Coup de projecteur maintenant sur un autre film, un film chilien qui concourt d'ailleurs pour l'Oscar. Neruda de Pablo Larin qui est en salle aujourd'hui avec notamment Gaël Garcia Bernal. Alors sans être un biopic sur la vie du grand poète chilien, le film retrace la confrontation en 1948 entre Pablo Neruda, apôtre de la liberté, et le régime autoritaire du président Videla qui demande son arrestation, il s'en suit une course poursuite. Un film haletant, c'est Luis Gneco qui incarne l'artiste en fuite. Sabrine Casbaoui revient sur la vie du prix Nobel de littérature en 1973. Et oui, même Bart Simpson connaît l'oeuvre de Pablo Neruda, ce poète chilien, prix Nobel de littérature et qui fit trembler le monde de la poésie et la politique de son pays. Comme toute mon oeuvre a été au service de la lutte de mon peuple, j'ai accompagné tout. C'est sans doute le plus grand poète, non seulement latino-américain en langue espagnole, mais aussi un des plus grands poètes du XXe siècle. Ce qui m'a marqué le plus, c'est de faire un film sur Pablo Neruda. Vous savez, c'est quand même une véritable légende. Le réalisateur chilien Pablo Larin consacre un film, sobrement intitulé Neruda, à cette légende. En faisant des recherches, on a découvert que sa vie était aussi incroyable, surprenante, belle que sa poésie. On a donc voulu plonger dedans et la capturer à notre manière. Et c'était l'occasion idéale pour rentrer libre de revenir sur l'oeuvre et les engagements du poète, né en 1904, de son vrai nom, Ricardo Neftali Reyes Basso Alto. Comment sortez-vous ? Non, non, tiens, non. Si, 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 si. Il a grandi dans le sud, à Temonco, où son père était à un cheminot. Et ce jeune garçon, qui très tôt, mais extrêmement précoce, a commencé à écrire, a dû, dit-il, se forger, se trouver, se nommer lui-même. Pablo Neruda fait des études de littérature française. Il lit Lotréamont, Baudelaire, Rimbaud ou encore les poètes parnassiens, mais aussi Vladimir Mayakovsky. C'est un poète russe puis soviétique qui a connu un destin assez tragique et qui, dans l'immense mouvement de la révolution russe, fait coïncider les visées de sa poésie lyrique avec des visées politiques et c'est ce que fait Neruda au Chili. Poète mais aussi diplomate, Pablo Neruda s'est engagé très tôt dans la politique. Il y avait seulement 15 ans quand j'ai commencé à me lier au milieu révolutionnaire de mon pays. A partir de 1935, Pablo Neruda est consul en Espagne. Proche du poète Federico García Lorca, il se radicalise après le putsch de Franco qui va déclencher la guerre d'Espagne. Et là, il va être porté par le sentiment d'un devoir de représentation du peuple. Donc on voit, il est représentant du peuple en tant que sénateur et il est représentant du peuple en tant que poète. Il est porteur de la parole du peuple. Entre 1940 et 1950, Pablo Neruda écrit le champ général, véritable monument de son oeuvre, qu'un séjour au Mexique en 1943 va inspirer. Neruda visite Machu Picchu au Pérou. Il contemple métaphoriquement l'Amérique entière et comprend qu'il doit ouvrir son poème à cette totalité américaine. Ce qu'est le champ général. Lorsqu'on entend le titre champ général, on peut penser à, bien sûr, champ, mais à général, comme une histoire générale, comme une histoire naturelle générale et une histoire humaine générale de l'Amérique. Communiste, Neruda dénonce l'impérialisme américain. Sénateur sous le gouvernement de Gonzales Videla, le poète est contraint d'entrer dans la clandestinité en 1948. Le président de mon pays avait décidé à ce moment-là que le communisme était illégal. Donc ce que Pablo a fait principalement, c'est de créer sa propre légende. Et pour créer ça, il a fait une sorte de mélange entre la poésie, la littérature et sa fuite pour échapper à la police. 1949, Pablo Neruda quitte le Chili pour rejoindre la France. Il traverse la cordillère, il traverse des lacs, il monte à cheval. Et il rend hommage dans une section du champ général qui s'appelle le fugitif à toutes ces personnes, anonymes ou pas, qui l'ont accueillie jour après jour. Proche de Salvador Allende, le poète meurt trois jours seulement après la chute du régime socialiste. Le 23 septembre 1973, ce sera le début de la dictature de Pinochet.